Bonjour, merci d'être là. Mon nom est Marc-André Lechasseur, je suis le chanceux président du CA du Festival Classica. Bienvenue à notre deuxième année. Alors, nous avons un enfant entre les mains qui a maintenant deux ans, et 2012 sera une grande année pour le festival. Nous serons, je pense, à la hauteur de ce que nous avions promis l'an dernier, et Marc Boucher, plus tard, va vous faire des annonces en ce qui a trait à la programmation pour 2012. Pour commencer, j'aimerais évidemment remercier nos commanditaires, sans qui le festival ne pourrait pas avoir lieu. En premier lieu, l'Auto-Québec, qui commandite pour une deuxième année le festival, la Caisse Desjardins-Charles-Lemoyne, le CLD de Longueuil et la Conférence régionale des élus de Longueuil, qui sont les premiers partenaires, et évidemment, Mme Nicole Ménard, ministre du Tourisme et responsable de la Montérégie, n'est-ce pas, qui, encore une fois, avec beaucoup d'enthousiasme, participe au festival. Et, le plus important peut-être, M. Brunet, premier magistrat de la ville de Saint-Lambert, qui déborde d'enthousiasme à chaque moment pour le festival. Également, je salue Gilles Girard, Nathalie Kirk, qui sont des membres du conseil municipal de la ville de Saint-Lambert, qui sont présents ce matin. Et, on va donc vous présenter la programmation. Avant tout, je vous présente notre porte-parole pour 2012, qui est un jeune comédien, peu connu, mais qui a beaucoup d'avenir, beaucoup de potentiel, qui s'appelle Benoît Brière, et qui a généreusement, cette année, accepté d'être le porte-voix de notre beau festival. M. Brière est un Lambertois, comme bien des gens qui sont ici ce matin. Alors, merci, Benoît, pour cette généreuse attention. Nous aurons quelques performances. Maintenant, nous aurons une performance plus particulière. Stéphane Tétrault, qui est un jeune prodige du Vénoncelle, va nous appréter une suite, suite numéro 1 de Bach, dans quelques instants. Et, avec son Strativarius célèbre, évidemment, il est le chanceux qui a hérité de l'instrument. Alors... ... 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